Professeur Nord-Géniessa, bonjour. Bonjour. Alors, les énergies renouvelables entre ambition affichée et réalisation infossée. Je tiens à vous remercier pour cette invitation qui coïncide avec le 21 juin. Et pour nous, c'est la journée de solstice d'été, la journée la plus longue et la journée où on bénéficie le plus de rayonnement solaire et donc on produit plus d'énergie solaire. Pour répondre à votre question, nous avons un programme effectivement très ambitieux qui a été révisé et actualisé en 2015 et qui prévoit donc installer une capacité de 22 000 MW à l'horizon 2030. On en a réalisé jusqu'à présent 400 MW, en majorité en énergie solaire photovoltaïque. Nous avons maintenant un tissu industriel en émergence. Nous comptabilisons près de cinq entreprises qui fabriquent les panneaux photovoltaïques. Nous avons des secteurs et des départements ministériels qui sont en train de lancer des programmes dans les énergies renouvelables, notamment le ministère de l'environnement des énergies renouvelables, le ministère de l'Intérieur et bien sûr le ministère de l'énergie qui vient d'annoncer qu'il y aura un appel d'offres aux enchères de 200 MW. Donc il y a une dynamique qui est en train de se lancer dans le programme des énergies renouvelables pour justement accélérer la cadence de réalisation, pour continuer un petit peu de 400 MW, passer à des réalisations plus importantes pour atteindre justement le programme tracé par le gouvernement. Mais si on se réfère à la réalité ambitieux, programme 22 000 MW à horizon 2030, les énergies renouvelables décrétées priorité nationale par le chef de l'État en 2015, mais entre ambition et réalisation, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de fausser, c'est-à-dire déjà pour les premières 4 000 MW, l'appel d'offres n'a pas été lancé ? Si on se réfère au dernier rapport auquel le CIDUER a participé, on fait partie du comité d'experts international qui a élaboré le dernier rapport sur les réalisations dans les énergies renouvelables. Bien sûr, les énergies renouvelables à l'échelle mondiale, nous sommes autour de 2100 MW. Il s'avère qu'en Afrique, l'Algérie a été classée deuxième en termes de réalisation après l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, elle est à 1,2 GW en énergie solaire photovoltaïque. L'Algérie vient en deuxième position avec 0,4 GW. Donc, c'est du plan international, nous nous positionnons dans les top, notamment en Afrique. Nous avons un programme ambitieux, donc là, bien sûr, il y a des actions qui viennent d'être relancées justement pour accélérer la cadence de réalisation et sortir un peu de la transition, j'allais dire électrique, vers des transitions carrément énergétiques pour couvrir l'ensemble des secteurs, le secteur de, pas uniquement la production d'électricité, mais également la production de chaleur, pourquoi pas, le déploiement d'agrandissement des chauffeurs solaires, le froid, la climatisation solaire, le transport, et généraliser l'utilisation des énergies renouvelables dans les différents secteurs. C'est sortir d'une approche sectorielle vers une approche plus holistique et plus systémique pour toucher l'ensemble des secteurs. Alors, accélérer la cadence, je vais détourner ma question. Est-ce qu'on a enregistré du retard ? On aurait pu être plus en avance par rapport à ce qu'on a réalisé jusque-là ? Professeur Iessa. Oui, je viens de vous donner un bilan qui a été quand même élaboré par des instances internationales qui dépendent de la Secretariat des Nations Unies sur les changements climatiques, l'UNFCC. Bien sûr, nous pouvons faire mieux en termes de réalisation. Nous avons tous les atouts en termes de ressources naturelles. Bien sûr, nous sommes dotés de le jugement le plus important, l'énergie solaire. Et nous sommes le 21 juin, vous allez voir que la journée, nous avons de très longues journées, donc on peut produire l'énergie solaire tout au long de la journée. Jusqu'à 21. Jusqu'à 21, beaucoup plus que les pays européens qui nous dépassent en termes de capacité installée. Si je citerai l'Allemagne qui est un peu le pays leader, on peut produire deux, trois fois plus en termes de production d'énergie solaire. J'ai vu dans le rapport le Danemark, Norvège, Finlande, où la durée de son alléement est beaucoup plus faible que la Colombie-Gerre. Donc nous pouvons faire mieux. Nous avons aussi les compétences. Nous avons une phase de territoire pour avériter les différentes centrales. Nous avons une demande en croissance. Chaque année, on affiche des taux à deux chiffres de croissance en termes de consommation d'énergie. Nous avons une jeunesse qui est très portée par tout ce qui est énergie moderne, tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est numérisation technologique. Donc nous avons des atouts pour, bien sûr, atteindre des niveaux encore plus élevés. Mais si on enregistre du retard, est-ce que ceci est dû au manque d'expertise en la matière sur le plan de la recherche et de l'innovation ? Professeur Yassat, est-ce que nous avons les moyens nécessaires sur le plan de la recherche ? La technologie de renouvelable, notamment l'énergie solaire, est devenue une technologie très mature. Et juste par rapport à 2017, nous installons carrément 40 000 panneaux solaires par heure. Donc c'est devenu une technologie en anglais, c'est un peu « play and play ». Donc il suffit de ramener des panneaux solaires, ils sont devenus pratiquement banals et c'est à la portée de tout le monde. Donc la maîtrise technologique, elle est. D'ailleurs, le CIDUER, on est présent depuis plus de 50 ans et nous allons célébrer aujourd'hui, lors de surstices d'été 21 juin, le 30 ans en tant que centre de recherche. Et nous avons beaucoup d'expertise, notamment dans les petites réalisations. Nous avons, on en a installé dans les régions du sud pour les sites isolés. Nous avons une maîtrise technologique par rapport à tout ce qui est production d'électricité, le chauffage, nous fabriquons le sud et le panneau solaire au niveau du centre, l'intégration des énergies renouvelables pour le traitement, le dessalement de l'eau de verre. Nous avons beaucoup d'innovations en termes de l'intégration des énergies renouvelables dans les bains en secteur. Il s'avère que nous avons choisi, dans le plan de mise en œuvre du programme, d'aller vers les grandes centrales. On aurait pu peut-être commencer par les petites centrales, là où on a une très forte maîtrise, puisque les laboratoires, les centres de recherche le maîtrisent parfaitement, et généraliser, donc augmenter un peu du ciel vers les grandes centrales, et généraliser l'utilisation au niveau des ménages, au niveau des tertiaires, et développer un peu le renouvelable résidentiel et tertiaire. Mais justement par rapport à cette question, est-ce que maintenant ça commence à se démocratiser, puisque nous avons vu que le ministère de l'Intérieur est pleinement impliqué dans la question des énergies renouvelables, il y a eu des orientations récentes du ministre de l'Intérieur, de s'orienter, même pour les collectivités locales, et pour les localités les plus éloignées, vers les énergies renouvelables ? Étant à la tête de ce dure, je peux vous témoigner un peu l'effervescence au niveau des collectivités locales, pratiquement nous sommes tout le temps contactés par les collectivités locales. Il a fallu des orientations ? Des orientations, il y a eu très très fortes, d'ailleurs même au mois de Ramadan, nous avons fait des déplacements dans le village les plus réculés de pays, nous demandons des conseils, notamment dans l'éclairage public, et nous, le studio, nous insistons qu'il faut adapter les technologies au contexte local. Si ce n'est pas, on ne peut pas importer une technologie qui est déployée dans le pays du Nord, et on va les déployer à Djanet, à Tindouf, à Tamunaracet et à Dara, et il faut tenir compte aussi des conditions, premièrement sociales, parce que là, il y a la spécificité régionale, il y a les conditions climatiques, les conditions environnementales. Donc nous sommes en train de les conseiller quant au choix des techniques, des technologies. Donc il y a une forte effervescence, il y a un programme pour la rentrée scolaire, pour des écoles pilotes alimentées en énergie solaire, pour l'électrification et pour le chauffage, au moins une école par où il y a, donc il y a sa donnée, une forte dynamique. Il y a une instruction par le ministre de l'Intérieur pour l'éclairage public avec l'énergie solaire, la substitution des lampes classiques par les lampes LED, pour les zones côtières. Donc là aussi, il y a une instruction pour intégrer les énergies renouvelables. Nous avons eu une demande par M. le Wally de Tipaza pour installer des tables solaires intelligentes au niveau des plages, pour un peu sensibiliser les citoyens à l'utilisation des énergies renouvelables, pour charger les portables, les téléphones, etc., tout en étant sur les plages. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'éclairage public par les énergies renouvelables va amoindrir le coût de la consommation de l'énergie ou de l'électricité au niveau des collectivités locales, puisque nous savons aujourd'hui qu'ils ont une facture équivalente à 10 milliards de dinars ? Équivalente et que représente 70% de la consommation des collectivités locales. Nous avons, en tous les cas, au niveau des centres, nous avons fait une étude technique et économique et on a fait une comparaison entre installer un panneau solaire conventionnel et un panneau solaire à un éclairage public solaire. La différence, elle est très claire. Donc il y a une économie substantielle en termes de trésorerie et la rigide des collectivités locales. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que nous avons les moyens de financement pour développer encore davantage ce modèle de consommation énergétique, c'est-à-dire les panneaux photovoltaïques au lieu de se contempler de l'importation purement et simplement ? M. Yassa, au niveau du CDER ? Le CDER, bien sûr, c'est une institution de recherche et développement par excellence. Le financement ? Le financement. La recherche a besoin d'argent ? Bien sûr, d'ailleurs, le ministère de l'Enseignement, c'est pari de la recherche scientifique à travers la direction générale de la recherche, la recherche scientifique, développement technologique, a inscrit des énergies renouvelables en tant qu'une sécurité énergétique en tant qu'axe de domaines de recherche prioritaire. Et nous avons, le ministère vient de nous financer 28 projets de recherche pour justement accompagner les différents secteurs, et accompagner la mise en œuvre des programmes des énergies renouvelables. Et le centre a eu une part très importante en termes de financement, et nous sommes en train de développer des projets, bien sûr, en partenariat avec les secteurs demandeurs, le ministère de l'énergie, le ministère de l'industrie, le ministère de l'intérieur, des différents secteurs, l'agriculture également. Bien sûr, nous avons un programme de 1 million d'hectares irrigués, notamment dans les régions du Sud, donc il fallait trouver des sources d'énergie, on ne peut pas continuer à utiliser uniquement l'énergie conventionnelle ou les gazoins, les groupes électrogènes, donc il y a possibilité aussi d'intégrer les énergies renouvelables. Donc nous sommes en train de diriger nos actions de recherche, les projets de recherche, en direction des besoins et en direction aussi de la mise en œuvre des programmes. En plus, la formation, bien sûr, le ministère de l'enseignement supérieur a inscrit les énergies renouvelables dans tous les cursus universitaires, à l'échelon de licence, master et doctorat. Donc il y a une prise en charge justement pour la ressource humaine en termes de formation, mais aussi en termes d'innovation, recherche scientifique et développement technologique. Mais quelle est l'enveloppe dégagée aujourd'hui pour la recherche dans le domaine des énergies renouvelables ? Dans les énergies renouvelables, nous avons demandé, juste pour ces projets-là, nous avons plus de 200 millions de dinars et nous avons également des enveloppes pour l'acquisition des équipements qui dépassent les 500 millions de dinars. Donc c'est juste pour le CEDUER, mais nous avons aussi des laboratoires de recherche, nous avons d'autres centres de recherche qui, bien sûr, travaillent dans le domaine des énergies renouvelables. Donc il y a une priorisation par rapport au domaine de recherche et la nouvelle politique de la Direction générale de la recherche de financer les projets de recherche par objectif. Mais est-ce que sur le plan de l'expertise, on a les moyens nécessaires pour développer les énergies renouvelables en Algérie, ne pas importer les panneaux ? Puisque nous disposons de ces solutions... Nous avons un double moyen. Nous avons le moyen d'intégrer la ressource humaine, donc ne pas importer la ressource humaine également, on a tendance à oublier ça, on en parle de... Elle est de qualité ? Oui, elle est de qualité, elle est même compétitive, elle est compétitive. Nous avons des chercheurs qui interviennent dans les panels, les plus hauts panels de... J'ai parlé de l'horizon RN21, mais j'ai parlé aussi de... Je peux citer l'Erina, et moi-même je suis vice-président d'un plus haut panel de l'ONU sur les changements climatiques. Nous sommes présents dans les panels et donc nous n'avons aucun complexe par rapport aux compétences étrangères. Et nous pouvons assumer l'accompagnement technique, technologique, expertise, scientifique. Nous avons les compétences, il suffit de faire confiance. Il y a l'intégration nationale en termes de ressources, mais également l'intégration en termes d'équipement industriel. Il suffit de nous faire confiance, on ne vous fait pas confiance. Non, 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 on fait suffisamment confiance. D'ailleurs, le fait qu'un ministère de l'Intérieur, dans l'instruction, nous avons réalisé, nous avons prodigué des cycles de formation au profit des délégués des Wilayas, pour les 48 Wilayas. Ça a donné des bons résultats, on aura donné même des mémoires de fin d'études. Donc c'est comme, c'était très très sérieux. Nous avons mené des compagnes de sensibilisation des différentes Wilayas. Et là, il y a une effervescence, il y a une adhésion des Wilayas, il y a une adhésion aussi des élus dans la démarche de transition énergétique au niveau local. Alors, professeur Nolteni, ça va, je voudrais revenir avec vous sur le domaine de la recherche. Est-ce que nous disposons du sélection ? Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être réalisées. Qu'est-ce que nous faisons ? Quelles sont les avancées réalisées en matière de recherche ? Dans le domaine, bien sûr, des énergies renouvelables. L'Algérie dispose d'un grand gisement en matière de, donc, la matière première, donc, de sélection. Il y a des laboratoires de recherche, il y a des centres de recherche qui travaillent, donc, le développement de sélection. Nous avons un laboratoire au niveau de l'université d'Isto, donc, dirigé par le professeur Hamzawi, qui a développé un procédé moins énergivore pour la purification de sélection. Et, donc, c'est un procédé qui est maintenant en cours de maturation pour passer à un stade industriel. Il y a aussi le centre de recherche technologique de sélection. Le CIDUER ne travaille pas spécifiquement sur la matière première, puisque nous, nos missions, c'est de travailler sur les systèmes. Donc, nous sommes en train de développer les systèmes, donc, pratiquement, nous intervenons en aval. Et, donc, il y a un centre de recherche qui travaille en amont. Et, donc, il y a des développements justement pour atteindre des rendements, donc, des conversions solaires très importantes. Nous travaillons également dans les domaines de l'éolien. Nous sommes en train de, donc, nous sommes d'intégrer la production nationale dans la production des pales et des éoliennes. Donc, nous avons produit des éoliens carrément algériens, 100% algériens, que nous allons exposer lors du salon de la recherche. Donc, la direction générale de la recherche scientifique et développement technologique organise des salons de la recherche les 2, les 3 et les 4 juillet. Nous allons exposer de nouveaux produits de la recherche, bien sûr, dans le domaine de la production d'électricité, mais il y a également dans les différents domaines, dans la climatisation. C'est un domaine qui consomme, c'est un secteur qui consomme énormément d'électricité. Et nous avez vu, donc, dans les différents bilans, le secteur de la climatisation consomme énormément. Il y a aussi le secteur de dissalement. L'Algérie a lancé, bien sûr, pour faire face au problème de rarification des ressources hydriques, donc installation des stations de dissalement. Nous sommes en train, donc, et c'est un secteur qui consomme énormément d'énergie. Donc, nous avons réalisé un projet PELOT pour intégrer les énergies renouvelables. Nous sommes en partenariat avec un partenaire économique pour aller vers une station à grande échelle. Bien sûr, dans le domaine de l'agriculture, il y a l'intégration des énergies renouvelables. Je peux citer plusieurs domaines. Et j'invite les auditeurs, les auditrices et les auditeurs, à visiter nos stands lors du salon de la recherche, les 2, 3 et quand je vais au niveau de la SAFEX d'Algérie. Mais aujourd'hui, par rapport à votre présence de façon concrète, il y a à travers le territoire national l'équivalent de 2 centrales pilotes d'énergie renouvelable. Une à Hadra, l'autre à Rardaya. Mais à Hadra, ce qui va relever, c'est qu'il y a plus d'énergie solaire qui est utilisée, 60 mégawatts, mais très peu d'éolien, 2 mégawatts. Pourquoi l'éolien ? L'éolien, d'ailleurs, le siluaire a travaillé depuis des années sur les cartes du vent. Nous avons réalisé des cartes du vent. Donc, il s'en va que la région d'Hadra, Rinsala, Tindou, c'est les régions les plus tôtées en termes de vent. Et d'ailleurs, pour cette raison que la ferme, la première ferme, l'unique ferme, ferme éolienne a été installée à Kabaté, à Hadra, de capacité de 10 mégawatts, nous avons, qui a été bien sûr réalisé par le Chérias 4e filial de Sonalgad. Nous avons mené une étude d'évaluation des performances après une année de fonctionnement. Et nous étions agréablement surpris par les rendements, les fortes rendements de production d'électricité. Contrairement à ce qui se dit, contrairement aux idées reçues, il y a un fort potentiel. Au niveau d'Hadra, c'est une région, je ne sais pas, cas d'école, au niveau international. Nous avons pratiquement l'équivalent de plus de 60 mégawatts rien qu'en énergie solaire. Et ça représente vraiment un cas d'école en matière d'intégration, d'un taux d'intégration de l'énergie renouvelable qui dépasse les 20-30%. Ça, c'est unique au monde et ça donne, donc, c'est une expérience réelle sur la fusibilité, donc, de déploiement à grand échelle des énergies renouvelables dans les régions désertiques et s'arrières. Mais justement, par rapport à ce taux d'intégration, est-ce qu'on pourrait penser que si on devait démocratiser un peu plus les énergies renouvelables à travers tout le territoire national, on pourrait se contenter seulement des énergies renouvelables pour alimenter en électricité tout le territoire national, et on pourrait économiser le gaz pour une génération future, parce que c'est ça l'objectif en définitive. Oui, il y a pratiquement, à l'échelle mondiale, si on examine les différents programmes, il y a au moins 60 pays qui ont affiché des objectifs à atteindre 100% d'énergie renouvelable en 2050. L'Algérie, on ne va pas atteindre 100% d'énergie renouvelable, mais nous avons des régions, on peut se contenter du gaz, on peut épargner le gaz, bien sûr, et le pétrole pour les générations futures, ou pour l'export, et bien sûr pour d'autres productions, la pétrochimie, la gazochimie, etc. Et nous avons des régions qu'on peut vraiment intégrer des énergies renouvelables. Et l'idée des collectivités locales, donc de collectivités locales, de développer des énergies renouvelables, c'est d'utiliser l'énergie locale. Au niveau des collectivités locales, on n'a pas besoin de raccorder ou de transférer le gaz d'Inwilaïa et Nantes. Il suffit d'exploiter le gaz qui existe au niveau des territoires. Ça va être pour les établissements scolaires, on va le voir. Les mosquées, pourquoi pas, les édifices publics. Les édifices publics, vous avez les structures sanitaires, vous avez les administrations. Donc l'État doit donner l'exemple, la collectivité locale doit donner l'exemple. Quand elle donne l'exemple, ça va se généraliser au niveau aussi des entreprises publiques, privées, les ménages, pourquoi pas. Et donc nous avons aussi... Pour les ménages, il faut des mesures attractives. Bien entendu. Et également, nous avons les spécificités au niveau des collectivités. Certaines collectivités locales, en plus de l'énergie solaire, elles ont de la géothermie. Nous avons des sources géothermales, dont certains wilayas, qu'il faut exploiter. Il y a également les déchets, on en parle moins. Donc nous avons un gisement énorme de déchets qu'on peut valoriser en production de biogaz. Et ça crée énormément d'emplois. Donc ça crée des petites entreprises, la sous-traitance, l'emploi. Ça crée de la dynamique au niveau des collectivités locales. C'est une source de revenus pour la collectivité locale. C'est une image aussi d'une ville portée vers l'avenir, vers les nouvelles technologies. Et qui est soucieuse de l'environnement, soucieuse des problèmes de changement climatique. Et qui veut donc aller vers les villes nouvelles, les villes smart, les villes intelligentes. Mais aujourd'hui, avec le programme Ambition qui est affiché à l'horizon 2030 pour produire 22 000 mégawatts, est-ce qu'on pourrait penser qu'à un moment donné, l'Algérie pourrait exporter ? Puisque nous exportons actuellement à partir du gaz, est-ce qu'on pourrait exporter à partir des énergies renouvelables ? Ou alors l'exportation est difficile ? Parce qu'il y a le problème du transport. Il y a trois types d'exportation. Il y a l'exportation de matériel, donc les équipements en énergie solaire. Puisque nous avons quand même un tissu industriel. Nous avons au moins cinq entreprises qui sont en train de fabriquer les panneaux solaires pour en faire plus de la conciliation. Et donc il y a un marché, notamment dans les régions de Sahel et de Sud, pour exporter ces panneaux solaires. Ça c'est le premier type de domaine d'export. Il y a le deuxième export et nous sommes en train de se lancer dans ce domaine. C'est exporter le savoir-faire. Nous sommes en train d'intégrer un réseau international pour accompagner les pays de Sahel, notamment les pays du Sud. Parce qu'il y a des organisations internationales. Il y a des fonds internationaux, notamment le fonds de faire climat, le fonds de développement des énergies renouvelables. Et on fait appel à des experts des pays développés. Pourquoi pas les experts algériens, les centres de recherche algériens, les experts algériens exportent leurs savoir-faire et accompagnent les programmes dans les régions de Sahel, notamment Mali, Niger, etc. Nous avons des expériences. Parce que nous avons vu des réalisations au niveau du Sud. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de le faire ou vous voulez le faire ? D'ailleurs, nous avons été sollicités pour faire des formations. Donc, on est en train de monter des cycles de formation pour l'installation des chauffeurs solaires, l'installation des équipements solaires. Et nous sommes intégrés. Donc, il y a un processus d'intégration de ce réseau. Nous sommes bien avancés pour pouvoir intervenir, bien sûr, avec l'aide du ministère des Affaires étrangères, pour intervenir dans les pays de l'Afrique. Ça, c'est par rapport à l'export, l'exportation de savoir-faire et de l'expertise. Donc, nous pouvons monter. Il y a des belles études algériennes qui peuvent aussi exporter leur savoir-faire dans les régions du Sud. Notamment, nous avons des expériences dans les régions les plus reculées. Nous avons réalisé 3000. Nous avons électrifié plus de 3000 foyers au niveau des régions du Sud. Nous avons installé plus de 3300 pompes solaires au niveau du Sud. L'éclirage public au niveau du Sud, nous avons réalisé pratiquement dans plusieurs wilayas. Et nous connaissons la spécificité des régions. Et nous connaissons aussi les aléas climatiques, l'impact de la température, l'impact de l'ensablement, les poussières désertiques, le comportement des citoyens. Parce qu'il y a un comportement aussi qu'il faut prendre en considération. Le troisième domaine d'exportation, c'est l'exportation en aval d'électricité. Et là, il faut des accords, bien sûr, bilatéraux et multilatéraux pour pouvoir, bien sûr, il faut négocier le marché d'export d'électricité. Alors, des questions des auditeurs qui nous ont contactés sur la page Facebook avant 8h30. Pourquoi ne pas prévoir le photovoltaïque résidentiel comme moteur de développement à travers le territoire national ? M. Yassam ? Durant plusieurs passages, ici, à l'invité de l'Aïdan, chaque fois, je plaide pour qu'on démocratise un peu l'accès à l'énergie et aux citoyens. Parce que là, on va... C'est des mesures attractives et incitatives. C'est incitatives. À l'étranger, ce qu'on est en train de voir, c'est que les résidentiels peuvent aussi vendre leur énergie électrique dans le réseau national et ils ont une contrepartie financière. Effectivement, nous sommes en train d'assister à un changement de paradigme. Le citoyen peut produire et l'améliorer et réaliser. Il se transforme en simple consommateur, un producteur. Ce qu'on appelle dans le concept de consommateur ou consommateur. Donc, c'est-à-dire producteur et consommateur. Donc, au lieu que ce citoyen ait simplement un client de Sonagaz, il devient un partenaire de Sonagaz. Il signe des contrats avec Sonagaz. Parce qu'il veut... Cela se faille. Oui, il signe des contrats. Il devient un partenaire. Donc, on change de paradigme d'un simple consommateur, d'un producteur, d'un partenaire. Donc, il signe des contrats. Donc, il devient un opérateur. Il devient un acteur dans la transition énergétique. Et l'expérience a montré qu'à travers cette action, nous favorisons la maîtrise d'énergie, l'efficacité énergétique. Quand il devient lui-même producteur, il fait attention à la consommation. Il fait tout pour qu'à la fin de mois, il ait un bilan positif en termes de production d'électricité. Il vaudra plus à Sonagaz que ce qu'il consomme. Oui, et il y a même un changement de comportement. Donc, un lion qui consomme le soir, là où il n'y a pas la production électrique, électrique solaire, il va pratiquement déplacer sa consommation là où il y a la forte production électrique. Donc, c'est-à-dire la climatisation, on l'utilise là où il y a une forte production solaire, les activités au quotidien. Et il va shifter ses consommations pour ne laisser que l'éclairage le soir en utilisant des lampelettes. Donc, c'est vraiment un changement, une transition socio-technique. Donc, on va faire une transition vers les étés énergétiques. Mais nous avons aussi changé le comportement des ménages. Mais est-ce qu'il faudrait mettre en place ces mesures incitatives ? Par exemple, quand le consommateur se transforme à la fois de consommateur à producteur, ça éviterait aussi le délestage, la forte consommation pendant l'été pour Sonagaz. Et bien sûr. Parce qu'il y aura une énergie qui sera supplémentaire injectée. Il y a des mesures, bien sûr, incitatives, incitatives. Il y a aussi des préalables techniques. Parce que là, vous allez avoir un système de décentralisation. Au lieu que nous avons une centrale qui distribue vers le citoyen, vous allez avoir un système inverse. Où tout le monde peut injecter sur les réseaux. Bien sûr, il y a une maîtrise. C'est maîtrisable. Et aussi des incitations. Soit directement, au lieu de subvenir et au lieu de subventionner le prix d'électricité, on subventionne l'équipement, par exemple. On apporte des crédits pour les équipements. Donc, il y a des mécanismes, il y a des expériences. Il y a plusieurs expériences. La Tunisie est bien avancée dans ce domaine. Oui, on l'a vu. Les banques, vous devriez s'intéresser sur le prénom ? La Tunisie, le programme des énergies renouvelables a commencé par le photovoltaïque résidentiel. La Jordanie, nous avons des exemples aussi au Mexique, nous avons des pays, la Corée du Sud. La Corée du Sud est très développée dans le résidentiel, les Etats-Unis, l'Australie. Donc, il y a plusieurs exemples où l'énergie renouvelable résidentielle a donné de très bons résultats. Mais les banques devraient s'intéresser à ce créneau pour le financement futur près des résidentiels. C'est-à-dire du citoyen lambda. Tant que les énergies fossiles, gaz et pétrole, seront moins chères que le solaire, il n'y aura pas d'intérêt à aller vers le solaire. C'est la question de l'auditeur. Ça dépend. Donc là, c'est quand on parle de fossiles, gaz ou pétrole, si bon si on est. Donc, il faut comparer. Bien sûr, il faut savoir comparer. Si je me réfère au dernier bilan, je ne vais pas citer les exemples qui sont tout le temps donnés, les Imara, l'Arabie saoudite, les Imara, etc. Je vais citer d'autres exemples. Je vais citer l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, entre 2015 et 2017, les coûts de l'électricité produite à partir de l'énergie solaire a chuté de 50%. Maintenant, le dernier appel d'offres en Allemagne, donc le coût de kilowattheure, revient à 6 centimes de dollars le kilowattheure. Je donnerai l'exemple de le dernier appel d'offres aux États-Unis, au Texas, pour une centrale de 150 mégawatts. Le prix de l'eau vient de kilowattheure, c'est pratiquement 2 centimes de dollars le kilowattheure. Je citerai aussi l'exemple de Mexique, qui est encore aussi un pays pétrolier qui exporte aussi le pétrole. Nous avons, donc il y a l'appel d'offres, le geste des appels d'offres a donné des chiffres autour de 2,5 centimes de dollars le kilowattheure. Là aussi, pour l'éolien, il y a une chute considérable, bien sûr c'est à cause du développement technologique et à cause aussi, grâce aussi à l'économie des chaînes. Nous avons maintenant une généralisation, une mondialisation de l'internalisation de l'utilisation des énergies renouvelables, donc il y a une grande capacité. Il y a aussi la Chine, l'Inde qui sont rentrés dans la chaîne de fabrication, donc les coûts des équipements des énergies renouvelables ont diminué. En Algérie, on peut jouer sur le productif, on peut jouer sur notre potentiel. Nous avons un duré, si on prend la même centrale, je prends l'Allemagne, je prends la même centrale avec le même coût d'investissement, le même CAPEX, je prends la même centrale et je la déploie en Algérie, j'ai au moins, je devise le coût de production au moins par deux parce que nous avons un produit qui est plus important. La production d'électricité, elle est au moins double qu'en Allemagne. Mais c'est vrai que j'avais reçu un expert dans le domaine des énergies renouvelables qui avait démenti le fait que les énergies renouvelables sont plus chères à travers le monde que, bien sûr, le conventionnel, ce qui n'est pas du tout le cas, il le dit, puisque maintenant ça se généralise. Mais l'Algérie devrait s'adapter au niveau des technologies à tous les niveaux, par exemple les voitures que nous sommes en train de fabriquer actuellement avec du carburant ou du diesel, on devrait les adapter graduellement au solaire parce que ça va se généraliser. La Chine, c'est en train de se faire dans tous les pays du monde. On peut commencer par les transports en commun. C'est déjà ça. Le transport en commun, c'est déjà... Le ferroviaire, déjà. Le ferroviaire, déjà. L'électrification. Nous avons un programme d'électrification de l'électrification, on va commencer par ça. Pourquoi pas les bus ? On peut faire des lignes de bus au lieu, les bus, les métros, les tramways, donc l'électrification. Donc, au lieu de... C'est un peu prématuré pour parler un peu de transport des véhicules électriques en Algérie, donc ça demande un peu... Mais on peut commencer par les transports en commun. Mais on commence à réaliser les bornes électriques. Oui, oui, nous avons déjà... À la demande de la ministre des TIC. TIC, nous avons fait des bornes de recharge. Bon, ça c'est pour... Oui, mais on peut les généraliser. Et nous sommes avec la ville Aeditipazan, nous allons installer quelques-unes dans les plages. Mais nous avons aussi une expertise, nous avons fabriqué avec le Connaissance Polytechnique un prototype de véhicules électriques, c'est maîtrisable. Mais moi, je préconise que les secteurs, comme on a fait avec le ministère de l'Intérieur, c'est les collectivités locales, les secteurs tertiaires, on va aussi le faire avec le transport en commun. L'électrification des voies ferées avec l'énergie solaire, les bûches, etc. Et après, on peut passer, pourquoi pas, à des véhicules électriques. Mais pour bien sûr généraliser, pour donner un coup de fouet, est-ce qu'il faudrait une implication, c'est-à-dire une vision politique, la volonté politique aujourd'hui, puisqu'on l'a vu, avec Nordin Bedoui pour les collectivités locales, il a donné des orientations. On le voit avec Imen Goudafran, qui a donné également des orientations. Les autres, on devrait suivre également, au niveau des établissements scolaires, pour la ministre de l'Éducation nationale. Les autres devraient vous accompagner l'agriculture généralisée. Il faut cette vision, il faut cette volonté. dire qu'il faut y aller. Le ministère de l'Enseignement supérieur a déjà placé le Général Sournobla en tant que priorité nationale. Le Président de la République d'abord, en 2014. Et même dans les programmes de recherche. Maintenant, il faut une approche holistique, j'ai dit holistique, systémique. Donc, il ne faut pas rester au niveau du secteur. Avec des volontés sans agir. Et bien sûr, il faut donc plus de coordination intersectoriale pour qu'on puisse fédérer les efforts, capitaliser, mobiliser toutes les compétences, que ce soit humain, les ressources humaines, que ce soit industrielles, pour pouvoir, bien sûr, donner un énon encore plus important au programme des énergies renouvelables. Ne pas se contenter d'une personne, c'est l'un des mecs du Parlement. Et je profite aussi pour vous, nous célébrons aujourd'hui 30 ans de création du Centre de développement des énergies renouvelables. Et nous célébrons à Abou Smarine, nous allons faire une diffusion directe avec l'énergie solaire. Et bien sûr, nous avons un programme très riche, nous avons des tables rondes aussi autour de ce programme. Et nous célébrons aussi le solstice d'été pour nous. C'est la journée où on produit plus de l'énergie solaire. Monsieur Professeur Maldiniès, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, à bientôt, bon courage. Merci, merci.